Musique Le colloque sur la modernisation de la justice au Bénin s'est ouvert ce jour, 5 octobre 2023, au Palais des Congrès. Devant un parterre de personnalités judiciaires, membres de gouvernement, représentants d'organisations internationales accréditées au Bénin et plusieurs autres acteurs de la justice, le ministre de la justice et de la législation a lancé officiellement les activités du colloque. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où les systèmes judiciaires du monde entier sont en constante évolution, à la recherche de cet équilibre. Ils se modernisent, s'adaptent au défi du 21e siècle et intègrent des avancées technologiques pour mieux servir les citoyens. Cette recherche n'est pas seulement une réponse aux besoins changeants de la société, mais encore un indicateur de progrès. Non, cette réforme ou cette recherche est une loi du service public. La modernisation de la justice est donc une nécessité absolue. Nous devons repenser nos procédures, nos outils et nos pratiques pour être en mesure de répondre aux défis de notre époque. 13 thématiques portant sur les défis actuels du système judiciaire béninois sont au menu durant les deux jours d'activité et seront animés à travers différents ateliers. Les réflexions qui seront menées déboucheront sur des recommandations qui aboutiront à une modernisation voulue de la justice. Cela nécessite double exigence, selon le professeur Diogbenou qui a officié la conférence inaugurale du colloque. Que voulons-nous donner à l'année ? Que voulons-nous donner à l'année ? Que voulons-nous donner ? C'est-à-dire que c'est le moment. Si le soir, vous le dites, elle est la justice, prévérée, il faut le déterminer ici, dans le bout de l'année maintenant. Et vous le déterminer. Si le soir, c'est seulement la détermination de la diffusion de l'information judiciaire, il faut le dire clairement. Le colloque sur la modernisation de la justice au Bénin, regard et perspective, également suivi en ligne, prend fin demain 6 octobre 2023.